Bonjour, bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Nastasia et aujourd'hui je partage avec vous un instant combat, en plein dans l'actualité de la terrible guerre qui sévit en Ukraine. Les Ukrainiens fuyant la violence des conflits affluent dans des camps de réfugiés situés sur les territoires voisins, en attendant de rejoindre les pays pouvant les accueillir de façon plus pérenne. Or, ces familles sont souvent accompagnées de leurs animaux. C'est ce que constate chaque jour l'ONG Roumane Save Our Pause, soutenue financièrement par la Fondation 30 millions d'amis. Jouxtant la Moldavie voisine de l'Ukraine, la Roumanie est en effet l'une des portes de sortie possibles pour les réfugiés ukrainiens. C'est ce que nous explique Emma, vétérinaire et directrice de Save Our Pause. Les personnes qui rejoignent notre arche passent par la Moldavie. De plus en plus de gens pauvres commencent à arriver. Cela arrive en train, en bus et même, pour certains, à pied. Heureusement, les gens en Roumanie se sont organisés. Ils attendent les réfugiés à la frontière, puis ils les amènent rapidement dans des foyers d'accueil ou dans des camps de réfugiés. Sur place, on leur offre du thé et de quoi manger. C'est vraiment bouleversant. Même à l'instant, je peux me mettre à pleurer. En plus des drames que doivent affronter tous les réfugiés, ceux qui fuient avec leurs animaux font face à des problèmes supplémentaires. Car pour passer la frontière avec leurs petits compagnons, il leur faut absolument un passeport européen d'animal de compagnie. Or, la plupart des chiens et chats venus d'Ukraine ne sont ni vaccinés contre la rage, ni identifiés. C'est pourquoi la vétérinaire prodigue, chaque jour, des vaccins et procède à l'implantation de puces électroniques. Indispensable pour que les réfugiés puissent ensuite voyager en règle avec leurs animaux. Outre les soins vétérinaires et les documents officiels, l'ONG offre aussi aux réfugiés de la nourriture et du matériel pour leurs animaux, tels que des caisses de transport. Malgré la barrière de la langue entre l'équipe roumaine et les réfugiés ukrainiens, la persévérance et la douceur d'Emma lui ont suffi à résoudre les situations les plus complexes. A l'instar de l'aide apportée à une famille de sourds muets, dont le chien, très âgé, souffrait de graves problèmes de foie. Mais d'autres drames ont laissé leur trace dans la mémoire de la jeune femme. C'était le deuxième chien que nous avons aidé pour le passeport. C'était un bichon. Sa maîtresse se rendait en Allemagne avec sa chienne et quelques amis. Toute sa famille était à Odessa. Je l'ai appelée sur le chemin pour lui demander si tout allait bien. Elle pleurait énormément. En fait, toute sa famille était morte. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à les joindre et qu'un voisin lui avait annoncé qu'ils avaient perdu la vie. C'était extrêmement triste. Accueillant déjà plusieurs dizaines de chiens errants sauvés de la misère des rues en Roumanie, l'association Save Our Paws a également dû prendre en charge une douzaine de pensionnaires venus d'Ukraine, dix chats, un chien et un cochon d'Inde. Car certaines compagnies aériennes ont refusé de prendre ces animaux à bord avec leurs familles. Pour faire face à cette situation critique, l'aide financière débloquée en urgence par la Fondation 30 millions d'amis a permis à l'ONG d'acheter des vaccins, des puces électroniques et des médicaments, mais aussi de la nourriture, des paniers ou encore des caisses de transport. Et une deuxième aide a été versée cette semaine à l'association afin de lui permettre de poursuivre ses actions indispensables. Mais les associations ne sont pas les seules à apporter leur aide sur le terrain. Des particuliers ont eux aussi spontanément décidé de prendre les choses en main. L'un de ses héros citoyens s'appelle Kim Grangenet et il vit au Luxembourg. Quand il a appris que certaines familles ukrainiennes n'avaient pas pu fuir leur pays pour ne pas avoir à abandonner leurs animaux, ce passionné de chevaux a organisé autour de lui une collecte d'aliments, d'eau et de matériel de survie. Il a rempli son camion et il est parti vers l'Ukraine. Mais attention, le cavalier avait bien préparé son départ, comme il l'a expliqué à 30millionsdamis.fr. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai demandé à certains de mes amis là-bas et ils m'ont expliqué la situation réelle. J'ai également une amie ukrainienne qui aimerait que sa famille la rejoigne ici, au Luxembourg. Donc au final, j'ai décidé de tout concilier en essayant de sauver à la fois les gens et les animaux. Kim Grangenet a donc pris la route avec sa cargaison. Après plusieurs jours au volant et quelques postes frontières à traverser, Slovaquie, Pologne, il est parvenu à atteindre un village ukrainien pour distribuer les vivres qu'il avait collectés au Luxembourg. Et on peut dire que sa visite a apporté une véritable éclaircie dans le ciel sombre des victimes de la guerre. Tout le village est venu aider à transporter ce que j'avais apporté. Les habitants m'ont même invité à prendre le repas chez eux et ils étaient vraiment, vraiment contents. Pour que les Ukrainiens restés en zone de conflit puissent continuer à recevoir l'aide humanitaire, Kim Grangenet prévoit de mettre en place une chaîne de solidarité, coordonnée à travers sa page Facebook. Le luxembourgeois a déjà prévu de retourner à la frontière ukrainienne pour faire don de son camion et de toute l'aide qu'il contient. 30millionsdamis.fr va bien sûr continuer de relayer ses initiatives, dictées par le courage, l'empathie et la solidarité de l'Europe avec le peuple ukrainien et ses animaux. Pour rester informé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de la Fondation 30 Millions d'Amis et à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et YouTube. A bientôt.